Salut les Z, bienvenue dans Versus 2.1, un épisode dans lequel je vais recevoir Dinis de la chaîne Mouton Lucide, générique. Mouton Lucide est une chaîne YouTube dans laquelle Dinis nous parle de sa façon de penser, de ses croyances et de ce qu'il pense savoir. Avec beaucoup de sympathie et une tendresse bien palpable, il a réalisé 145 vidéos traitant de sujets allant de ce qu'on ne nous dit pas sur le lait, à les pyramides et la théorie d'Orion, en passant par la vérité sur le cannabis, etc, etc. Autant vous dire que ce sont des titres qui allument immédiatement tous les signaux de méfiance pour les sceptiques que je suis. Étant d'ailleurs très critiqué par les sceptiques, Dinis a récemment mis en ligne une vidéo qui s'appelle La décadence de la zététique. Alors, j'ai été très sollicité par vous, mes abonnés, pour réagir à cette vidéo. Mais ce qui va en surprendre plus d'un, c'est que le contenu que j'y ai trouvé entrerait plutôt en résonance avec un des épisodes de Fake qui est en préparation. Et qui traite justement de la science et de la zététique sous un angle plutôt défavorable. Alors surtout, vous ne méprenez pas, la science et la zététique sortent grande gagnante de cette analyse, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais bon voilà. C'est juste que je voulais les déposséder de beaucoup de sujets qu'on y associe souvent à tort. Des questions d'éthique, des questions de justice, des questions de personnalité. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grosse soupe qu'on fait souvent du mot zététique. Et quand on dit mal les choses, eh bien fatalement, on les pense mal. Mais quand on lit entre les lignes, qu'on écoute le message plutôt que les mots, il faut reconnaître que ce que raconte Dinis dans sa vidéo est partagé par beaucoup beaucoup de monde. Alors je le précise quand même vraiment tout de suite parce que c'est très important, je ne suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans cette vidéo. Mais je l'ai écouté, je pense que je l'ai compris. Et surtout, j'ai eu beaucoup de peine pour la souffrance de ce que j'appellerais des malentendus ont causé tant à Dinis qu'à ceux qui le pointent du doigt. Par contre, ce n'est pas pour parler de cette vidéo en particulier que j'ai décidé d'inviter Dinis dans Versus. Je voulais surtout voir si le sceptique que je suis pouvait non seulement réussir à le comprendre, mais aussi apprendre des choses de sa méthode très personnelle. Et pourquoi pas lui apporter quelques clés qui pourraient diluer à l'avenir la frontière qu'il y a entre finalement les curieux que nous sommes tous. Je suis de nouveau en train de dire de très belles choses. Donc, cher Dinis, je me permets de te tutoyer et de t'appeler par ton prénom dans la continuité des échanges qu'on a eu par mail. Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Félicitations pour ta ténacité parce que 145 vidéos, c'est vraiment pas rien. On va commencer par une question très simple. Comment vas-tu ? Salut Samuel. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais échanger avec un zététicien qui emploie la zététique pour mieux comprendre notre monde plutôt que pour défendre une position. J'ai l'impression que c'est ton cas. C'est tout à ton honneur. J'ai lu ta charte. Je vais essayer de la respecter, mais je te promets rien. Car je parle parfois avec la tête, mais beaucoup avec le cœur. Cependant, je trouve qu'elle laisse transparaître ton envie de discuter dans une ambiance amicale. Et ça, c'est cool. Car il y a comme ça que je conçois un échange. Je ne crois pas au débat, encore moins s'il est filmé. L'esprit humain est tellement influencé par les biais cognitifs qu'un vrai débat est quasi impossible. L'issue est rarement constructive. Car les gens campent sur leur position qu'ils finissent par défendre et juger celle des autres. C'est normal pour de simples mammifères primates que nous sommes. On ne sait pas grand-chose sur notre univers, de nos origines, de notre corps. On tâtonne, en fait, s'il est là pour tenter de comprendre. Mais en réalité, nous sommes submergés et biaisés à fond par nos émotions, notre égo, notre langue, notre culture, nos codes sociaux, notre modèle économique. On est des humains, quoi ! Mais je reste persuadé que l'humanité se porterait mieux si, dans nos échanges, on serait tous un peu plus humbles et subversifs. Reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose et que les modèles imposés sont peut-être à côté de la plaque. Enfin, peut-être. Sûrement. À côté de la plaque, vu que ça ne marche pas. Il suffit d'observer le monde qui part en couille dans tous les domaines. Je pense qu'on devrait prendre en considération les concepts alternatifs. Le rasoir d'aucun, mais peut-être un peu trop tranchant, vu le peu de connaissances que nous avons du monde et de la vie. Et c'est un peu le fondement de mon travail sur YouTube, en fait. Suggérer un questionnement sur d'autres pistes de réflexion, plutôt que de trancher vrai ou faux, prouvé, non prouvé, réfutable ou irréfutable. Ce qui ne plaît pas à certains êtres, comme tu dis. Pourtant, c'est ça le scepticisme, non ? Partir du principe que rien n'est vrai, qu'il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Rien qui pousse ton certitudomètre à 100%. Et ce qui est aujourd'hui admis comme vrai, peut-être que ce sera admis comme faux demain. En tout cas, c'est de ça que je parle dans ma vidéo que tu cites. Qu'on cherche tous la vérité pourtant, mais je pense qu'on ne peut progresser que quand on connaît la seule vérité. Qui est, il n'y a pas de vérité. Perso, je ne fais confiance en rien, de ce que j'ai pu lire ou entendre jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même pas confiance en mon cul qui peut à tout moment lâcher un paix à mon insu. C'est ça pour moi le véritable doute. En tout cas, c'est comme ça que je pense, en tant que subversif, on va dire. Et ça doit certainement participer à ce que je suis aujourd'hui. Un homme libre, bien dans ses pompes, optimiste et en pleine forme. Ça répond à ta question en même temps ? Ouais, je vais très bien. Merci. Et toi, Sam ? Eh ben écoute, je vais bien. Je suis un petit peu fatigué par la quantité de travail que je m'inflige, mais ça, c'est un petit peu ce qui me garde en vie, quelque part. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu du certitudomètre. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne suis pas habitué. En tout cas, ce que tu dis m'intéresse beaucoup parce que, déjà, je m'aligne sur un bon tiers, ce qui n'est pas mal. Par exemple, être sceptique, c'est probablement un point qu'on a en commun. Nos méthodes sont différentes, mais l'intention est probablement la même. Alors, on pourrait passer une vie entière à chercher la petite bête sur les détails avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais ce qui m'intéresse dans Versus, c'est avant tout de comprendre les principes fondateurs de mon invité. Et donc, si je comprends bien, ton leitmotiv principal vient d'une sorte de déception de tout ce qui est officiel ou imposé, comme tu dis. Et donc, c'est tout naturellement que cette déception t'amène à regarder dans le camp d'en face, chez les informations dites alternatives. Alors, je vais tenter de résumer ça en une phrase, exercice périlleux s'il en est. Tu me corriges si ça manque de quoi que ce soit, ou si ça ne correspond pas à ce que tu penses. Est-ce qu'on pourrait dire que ce que tu me dis, c'est que ce qui est officiel contient beaucoup trop d'erreurs, ce qui est alternatif permet de combler bon nombre de ces erreurs ? Il faut donc aussi tenir compte de ce qui est alternatif. Est-ce que ça résume bien ce que tu dis ? J'aime pas trop les résumer, car ça occulte bon nombre de nuances, mais c'est à peu près ça, ouais. J'aime pas non plus le terme « erreur », car ça réduit la pensée au schéma binaire, vrai ou faux. Je dirais plutôt que la société qu'on nourrit va droit dans le mur, humainement. Quand on arrive à soigner une maladie, il y en a trois qui débarquent, on n'a jamais consommé autant d'antidépresseurs, les gens ont de moins en moins de moyens, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, nous avons déréglé notre écosystème, on subit une énorme crise identitaire, tout le monde s'oppose les uns aux autres, il y a un gros problème. Avec l'évolution technologique que nous avons réussi à atteindre, on devrait être en plein âge d'or, je pense. Nous sommes des singes, avec donc les caractéristiques particulières des primates, comme une vue stéréoscopique, un grand cerveau, des pouces opposables, mais surtout un système sensoriel très dominant. Ce qui fait qu'il est difficile pour nous de vivre dans des groupes dépassant une centaine d'individus. On le voit chez les autres espèces de primates d'ailleurs, ils vivent rarement en grands groupes. Le système sensoriel et les émotions qui nous animent nous inculquent un grand besoin de liberté d'action. Et la société telle qu'elle est, notamment en Occident, a dû concevoir des normes et des lois pour qu'on puisse vivre très nombreux dans des espaces restreints, jusqu'à vivre les uns sur les autres en appartement, dans un mode de vie conformiste, avec des pensées conformistes. Ce n'est clairement pas un environnement favorable pour des individus de notre espèce. Si ça fonctionne ainsi, c'est uniquement pour alimenter le système économique, pour pouvoir plus facilement échanger notre temps contre un salaire, qui nous permettra d'améliorer le confort de notre habitation, par exemple. Mais ça réduit notre champ de pensée de faire partie d'une trop grande communauté et d'être dépendant du système sociétal. Si de parler avec les gens qui vivent en autonomie ou en tribu, ils se sentent bien loin de la société de consommation. Ils n'ont pas besoin d'antidépresseurs, s'ils gardent un lien étroit avec la nature. Ils partent du principe que si tu éteins la télé, tu arrêtes systématiquement d'acheter de la merde, de voter de la merde ou de penser de la merde. Mais comme ils ont une vie et des pensées différentes, ils sont catalogués de marginaux ou alternatifs. Quand tu résumes ma pensée à tenir compte de ce qui est alternatif, car l'officiel contiendrait des erreurs, je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne fait pas de sens pour moi. Le mot alternatif n'a pas de sens. Ça sous-entend que ce n'est pas formaté et ça me pose problème. Le formatage me pose problème. Penser hors du système dans une fourmilière serait fatal pour la colonie, mais c'est parce que les fourmis ont peut-être adopté un système qui fonctionne bien. Mais nous, notre système ne fonctionne pas. Mais on y va quand même, et à fond. Il y a égard à celui qui pense autrement, qui sera rangé au rang d'alternatif ou complotiste. Quand je suis arrivé en France, je me suis souvenu de mes cours de collège à l'étranger, où Napoléon était décrit comme un tyran, et la France comme un pays qui ne savait pas mener autre chose que des invasions ou des occupations. Ce n'était pas très honorable et ça ne donnait pas envie de venir. Mais une fois ici, j'ai été étonné de voir que Napoléon était vu comme un héros et les Français fiers de leur histoire. Je suis sorti d'un schéma de pensée pour intégrer un autre schéma de pensée, et à l'opposé. Je n'avais pas de souci avec ça. Pour moi, j'habite sur Terre, avec des terriens, c'est tout. Mais quand je parlais à mes amis français de l'autre point de vue, j'ai été surpris de voir avec quelle force ils défendaient le leur. Alors, le souci n'était pas de définir ce qui était vrai ou ce qui était faux. Les batailles de Napoléon ont certainement été bien menées. C'est sûrement un bon stratège. Je ne défendais rien, je ne jugeais pas. J'apportais simplement un autre point de vue sur les objectifs et les conséquences, qui en l'occurrence étaient celles que mes cours d'histoire officiels tentaient de m'inculquer. Mais ce sont des pensées alternatives, donc déviantes, non conformes aux normes, menaçant le système dans sa globalité. La pression sociale est donc de plus en plus lourde. Il ne faut rien changer. Du coup, on n'évolue pas. Pourtant, il n'y a pas d'évolution possible sans déviance. Il faudrait plutôt accepter les idées alternatives, les prendre en compte pour en tirer quelque chose, au lieu de les pointer du doigt en disant « C'est faux, c'est pas bon, ça n'a pas fait ses preuves. » Ah, je ne sais pas si ta vidéo a été coupée brutalement, mais en tout cas, c'est un petit peu... Si jamais il manque quelque chose, tu le rajoutes après. Donc, pour revenir sur ce que tu dis, moi, je ne raffole pas non plus des résumés, c'est certain. C'est un petit peu comme la vulgarisation des sciences. S'ils permettent de cerner une idée, ils ne permettent certainement pas d'en faire une matière de travail. On ne peut pas développer des théories sur base d'une connaissance qui a été vulgarisée. Et de même, on ne peut pas développer des choses sur une phrase qui a été... Qui a un résumé, on ne peut pas attaquer un résumé. Ce serait faire un homme de paille, en fait. C'est ça qu'on appelle l'homme de paille. Donc, c'est-à-dire résumer une idée de façon simpliste afin de mieux l'attaquer ou mieux la défendre. Mais oui, ça peut fonctionner dans ce sens-là aussi. Donc, comme je l'ai déjà dit, mon but est juste de m'assurer que j'ai bien compris ce que tu as dit. D'ailleurs, c'est un truc que je ferai plusieurs fois. Répéter ce que tu as dit pour être bien sûr que j'ai bien compris. Alors, d'après toi, il y a donc d'une part les idées conventionnelles qui vont dans le sens du système et de l'économie et qui sont donc automatiquement favorisées même si elles ne conviennent pas à notre espèce. Et puis, il y a d'autre part les idées marginales ou alternatives qui sont rejetées par a priori par le système alors que beaucoup d'entre elles devraient nous être bénéfiques. Pour arriver à cette conclusion, tu fais énormément d'affirmations avec un taux de certitude très confiant. Même si j'ai bien vu que tu t'amusais avec les virgules et les petits symboles dans le certitudomètre qui n'a effectivement aucune valeur exacte. C'est pratiquement impossible de chiffrer exactement le taux de certitude qu'on a sur quelque chose. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre que tes conclusions te paraissent plutôt solides. Assez que pour être publiquement partagées, en tout cas. J'imagine, tu m'arrêteras si je me trompe, que les propos que tu as avancés ici, tu as la même confiance en ces propos que ce que tu as l'habitude de dire en vidéo. Et donc, comme moi, je m'intéresse principalement à la façon dont une personne arrive à ses conclusions plutôt qu'aux conclusions en elles-mêmes, j'aimerais, si tu le veux bien, comprendre comment et par quel chemin, de quelle façon, tu arrives à une conclusion, quelle qu'elle soit. Même que je sois d'accord avec ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, ici, dans Versus, c'est de comprendre comment une affirmation finit par remporter ta confiance. Suffisamment de confiance que pour la partager, donc publiquement. Par exemple, j'ai pris un exemple dans la liste des choses que tu viens de dire. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en viens à donner ta confiance à l'idée que quand on soigne une maladie, il y en a plein d'autres qui débarquent ? Pour reprendre une de tes affirmations, mot pour mot. Quand on soigne une maladie, il y en a plein d'autres qui débarquent. Alors, tu peux redéfinir, si tu veux, ton propos. Il n'y a pas de souci. Évidemment, je me doute bien que tu n'es pas en train de dire quand on soigne un rhume, il y a 25 milliards de nouvelles grippes qui débarquent. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Je vois très, très bien à quoi tu fais allusion. C'est une croyance populaire qui a fort probablement certaines fondations. Je ne les connais pas. Je ne sais pas si cette affirmation est vraie ou fausse. Et donc, ça m'intéresse de voir comment tu en arrives à affirmer ça avec un tel taux de certitude. Et j'aimerais donc apprendre via ta méthode comment tu arrives à te dire que cette chose-là est vraie. Désolé, la dernière vidéo a coupé brutalement. J'ai eu un petit souci technique et je m'en suis aperçu trop tard. Comment j'en viens à affirmer quelque chose avec un certain taux de certitude ? Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de mal à faire confiance en ce que j'ai lu, en ce que je peux lire. Cependant, quand des statistiques de l'INSEE ou des rapports de l'OMS confirment ce que j'observe, ce qui est le cas dans cet exemple, ça fait monter un peu le taux de certitude au maître. Je suis un passionné d'anthropologie et je m'intéresse beaucoup à notre monde, à notre civilisation. Je me pose beaucoup de questions et je fais systématiquement et régulièrement une recherche sur ce qui m'intrigue. Je prends en compte ce qui se dit, je prends en compte les rapports scientifiques, mais je cherche aussi à comprendre les arguments opposants. Et c'est ainsi que je me fais mon propre avis. Qui peut changer ? Bien entendu, le certitude au diamètre n'est jamais à 100%. Dans le cas des maladies, c'est un secret pour personne. Les cancers et les AVC seraient les premières causes de décès en France. Alors qu'il y a 100 ans, c'était la pneumonie, ou la grippe qu'on arrive à gérer pas trop mal maintenant. Bref, tout ça pour dire que les maladies qui tuent le plus illustrent bien l'état de la civilisation. Les AVC sont causés par des excès de graisse dans le sang, diabète, stress, sédentarité. On boit de la merde, on mange de la merde, on respire de la merde et on travaille comme des merdes. dans une société pas adaptée à l'humain mais qui veut aller de plus en plus vite. Ta question est intéressante et je comprends que tu tiques sur un détail de mon raisonnement pour tenter de comprendre mon schéma de pensée et j'espère avoir répondu à ta question. mais je me permets de recentrer l'idée si tu veux bien. Ce que je voulais dire c'est qu'avec les avancées technologiques et scientifiques que nous faisons, ça semble improbable que l'humain soit si mal en point. Que ce soit au niveau de sa santé, qu'au niveau de sa liberté individuelle ou de son épanouissement. Je pense que c'est une mauvaise idée de se fier uniquement à un rapport officiel pour prendre conscience de quelque chose. Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour tenter de comprendre notre monde. Il faut observer, expérimenter et faire preuve d'un peu de bon sens aussi. Il y a quelques années j'ai essayé de comprendre pourquoi dans le village de mon enfance, au fin fond du Portugal, les gens mouraient tous aux environs de 95 ans. Aujourd'hui, je vois trop de gens mourir à 60 ans. Les vieux de 90 ans de mon village me demandent même ce qui se passe car leurs enfants meurent avant eux et ce qui n'est pas normal. Ils se doutent bien que c'est à cause de leur vie en ville qui n'est pas adaptée. Pourtant, quand on prend connaissance des statistiques, on observe que l'espérance de vie augmente. Un sceptique va me dire que mes observations sont biaisées car la science prouve le contraire. Et il va avoir raison dans l'absolu dans le sens où ces statistiques ne sont pas fausses. ce qui change par rapport à l'époque des anciens, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de mortalité infantile à cause de la qualité des soins pédiatriques et obstétriques qui n'étaient pas aussi pointus qu'aujourd'hui. Quelques zéros font clairement baisser la moyenne et il y a aussi le fait que quelques épidémies ont ravagé la population française. Puis, on soigne plus facilement plein de maladies sans parler qu'une personne malade vit plus longtemps malade. enfin, avec sa maladie. Prendre en compte des statistiques, c'est bien, mais faut-il encore en connaître les limites pour ne pas en faire une vérité. Bref, je ne suis pas expert en histoire médicale, je ne suis pas expert en quoi que ce soit d'ailleurs, je suis un simple observateur du monde. Je ne suis pas plus légitime qu'un autre, on cherche tous à comprendre le monde, chacun sa philosophie, je tente de partager la mienne, mais ce n'est pas simple d'exprimer une idée avec des mots. Je fais certainement des erreurs et des imprécisions de langage sur lesquelles certains peuvent me reprendre. Et c'est une démarche utile car s'exprimer avec plus de précision éviterait pas mal de malentendus. Mais voilà, ma façon de parler est loin d'être parfaite. Puis, je ne fais pas de science, mes vidéos en général exposent un problème qui n'est pas réglé et suggèrent de prendre en compte certaines pistes de réflexion. j'apporte pas vraiment de solution. L'objectif de mon travail est plutôt de sortir du cadre de pensée prédéfinie, de favoriser d'autres points de vue de façon un peu provocatrice et vulgaire parfois. j'aime bien bousculer violemment les idées préconçues. De toute façon, je ne sais pas prendre de pincettes. C'est aussi pour ça que j'accepte qu'on puisse me haïr. Déjà, que c'est déroutant d'entendre quelqu'un qui ne pense pas comme toi alors qu'on s'est fait de façon familière sur une chaîne ayant un certain succès de surcroît. ça gêne forcément. Mais j'aime bien voir que mes vidéos génèrent tout un tas de pensées différentes, tout un tas d'idées différentes. Les gens qui aiment ce que je fais me suivent pour le fond et non pas pour la forme. Ce sont des personnes qui aiment bien entrechoquer leurs idées, expérimenter des schémas de pensées différentes et forcément, ils ne vont pas s'attarder sur la forme ou l'imprécision des mots, mais plutôt chercher à comprendre le fond, comment je pense sans me juger. Je ne cherche pas à expliquer comment penser. Je ne suis pas un gourou et encore moins un psychologue. Pour faire réagir, je suis plutôt du genre à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Quand quelqu'un se fait aveugler par un connard qui shoot dans une fourmilière, il réagit de deux façons différentes. Soit avec agressivité, soit il cherche à comprendre ce qui se passe. Chacune de mes vidéos est un coup de pied dans une fourmilière, en quelque sorte. une agression, une provocation. Je ne peux pas deviner comment chacun va réagir. Ce qui m'intéresse, c'est que ça provoque une réaction. Évidemment, les auteurs d'insultes ou de commentaires irrespectueux sont bannis, sans avertissement. Je ne suis pas grandi, qu'on soit d'accord ou pas avec moi. Peu m'importe tant que c'est exprimé sans condescendance. Par contre, l'idée est implantée et peut germer pour bousculer la bien-pensance. Un exemple, tiens, je ne compte plus les gens qui ont ralenti leur consommation de viande depuis qu'ils ont vu ma vidéo « Doit-on limiter la viande ? » Cette vidéo avait fait beaucoup de polémiques à une époque grâce notamment au débunkage de Giganto Raptor qui a mis en lumière quelques habits de langage et je comprends les reproches qu'il me fait quand il me reprend parce que je dis que nous descendons du singe. C'est effectivement imprécis. Il a raison. Il propose de dire plutôt que nous avons un ancêtre commun, ce qui n'est plus darwinien. Mais dans l'absolu, son expression, si tu regardes, elle est aussi imprécise que la mienne. Nous avons aussi un ancêtre commun avec le mouton si on regarde bien. Ou avec une souris, c'est tout aussi darwinien. Je ne cherche pas du tout à l'accabler à Giganto. Je l'aime bien et il fait du bon travail. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la forme qui m'importe mais l'idée. Dans mon cas, je parle. Je sais bien qu'en science, la précision a beaucoup d'importance mais je ne fais pas de science. Notre forme de langage oral est limitée et je me dépatouille comme je peux pour transmettre une idée et on en sera là tant qu'on ne développera pas une autre forme de communication comme la télépathie, les phéromones ou je ne sais pas quoi qui permettraient de transmettre beaucoup plus d'informations très précises et de manière instantanée. Ce qui n'arrivera probablement jamais. Ma vidéo n'est pas parfaite. Certains ont même cru que j'étais vegan. Mais un coup de pain, je ne suis pas parfait et je ne m'exprime pas parfaitement. mais ça n'a pas empêché à ma vidéo de faire son chemin auprès de certains qui étaient réticents à l'idée de manger moins de viande mais qui ont saisi le fond de mon message sans s'attarder sur la forme parce qu'ils ont apprécié et été réceptifs à l'angle par lequel j'aborde le sujet. Je parlais à une caméra comme si c'était un pote en face de moi, un pote qui va t'écouter et te comprendre et comprendre le fond de ta pensée sans te couper pour te prévenir que tu as mal à accorder un verbe. C'est à ces personnes-là que je parle. J'apprécie vraiment beaucoup la prudence, la retenue que tu mets sur ton propre discours. C'est, je pense, encore un point qu'on a en commun. Bien insister sur le fait que ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile. En revanche, moi je crois fermement que les méthodes qui nous permettent d'arriver à nos conclusions sont les principaux indicateurs qui nous permettent d'évaluer à quel type de discours on a affaire. C'est cette petite distinction qui me semble cruciale et c'est pour cette raison que je tente de comprendre comme tu le dis toi-même, ton fond plutôt que ta forme, comment tu penses sans te juger pour reprendre exactement tes mots. Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que tu donnes un peu sa chance à tous les discours, même ceux avec lesquels t'es pas d'accord. Ça c'est vachement bien parce que c'est ce que nous on appelle la suspension du jugement, tu sais. C'est très important pour être sûr de ne passer à côté d'aucune opportunité de comprendre les choses sous un angle nouveau ou de comprendre une nouvelle chose. Mais j'ai un peu plus de mal à comprendre comment tu fais pour définir ce qui fait monter ton scepticomètre et ce qui le fait descendre. Tu dis que tu as beaucoup de mal à croire ce que tu lis en général. Statistiques, données scientifiques, tu le précises pas mais j'ai l'impression que c'est un peu de ça que tu parlais à ce moment-là. Mais que si ce que tu lis confirme ce que tu observes, alors ça augmente ton coefficient de confiance. Ça fait monter ton scepticomètre vers la confiance. Tu dis aussi que tu prends en compte les avis scientifiques mais également leurs opposants et que tout ça se tranche avec de l'expérience et du bon sens. Ce sont tes mots. Et c'est là que moi en tout cas je deviens très curieux. comment tu fais pour savoir qu'une info alternative vaut mieux que son contraire scientifique ? Avec quelle méthode vérifies-tu que la science se trompe et que son opposant a raison ? En somme, à moins que j'ai mal compris ce que tu dis, comment tu définis et comment tu utilises ce que tu appelles toi-même l'expérience c'est le bon sens ? Quand tu me demandes avec quelle méthode je vérifie que la science se trompe, ça semble sous-entendre que je suis anti-science et c'est pas du tout le cas que ce soit bien clair. Mais je pense que tu voulais me demander c'est avec quelle méthode que je vérifie si la science n'est pas la parole absolue. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne mets pas du tout en doute l'efficacité de la méthode scientifique. Elle est clairement utile et permet de faire avancer notre connaissance du monde. Non, ce que je reproche parfois à la science et non pas à la méthode scientifique, c'est que la science domine aujourd'hui sur le champ du savoir. Et ça me pose problème pour trois raisons. La première raison est que les médias déforment la recherche scientifique pour vendre du papier en plus de vendre du temps de cerveau disponible. Bon, ce ne sont pas des problèmes inhérents à la science. Mais ils sont là. La deuxième raison, c'est que j'observe que la science tient de moins en moins compte de la philosophie. Je trouve que l'outil du rasoir de cam, qui est un principe très utilisé en science, illustre bien cette dérive. Pour moi, ne pas prendre en compte les hypothèses coûteuses est une bonne chose uniquement quand on manque de ressources. Éteindre une ampoule n'a de sens que dans un schéma où l'énergie est rare ou coûteuse. Dans l'idéal, si on avait les moyens de prendre en compte toutes les hypothèses, la science évoluerait beaucoup plus vite et la civilisation avec. Car on mettrait le doigt plus rapidement sur un truc. Mais je trouve qu'on se bride dans un schéma de pensée tel qu'on se permet moins de donner d'énergie à une hypothèse qui ne va pas dans le sens conformiste. Pourtant, si on regarde bien, beaucoup de grands sauts dans l'histoire de notre évolution se sont produits quand une avancée scientifique tenait compte d'un schéma de pensée différent, d'une philosophie différente, moins conventionnelle. Beaucoup de savants fous faisaient des manipulations complètement perchées et tombaient par serendipité, par serendipité, je ne sais pas si ça se dit, par chance quoi, sur des découvertes phénoménales. Nikola Tesla, on est un bon exemple. Il était considéré comme un savant fou, peu comprenait sa philosophie et son schéma de pensée. S'il ne serait pas sorti des sentiers battus, tenant compte du rasoir de cam, par exemple, on n'aurait pas des ampoules, des frigos et des ordinateurs qui fonctionnent au courant alternatif aujourd'hui. On l'aurait peut-être découvert plus tard, peut-être aussi quand on serait encore en Moyen-Âge. Qui sait ? Einstein aussi était un mec complètement opposé au conformisme, un savant fou qui pensait autrement et à lui aussi, on lui doit beaucoup de choses. Copernic aussi, on a pris plein la gueule et ses ouvrages interdits car il a tenté de démontrer que la Terre tournait autour du soleil. Il n'y a pas si longtemps, on brûlait sur un bûcher des gens qui pensaient autrement. et bien souvent, on se rend compte aujourd'hui qu'ils avaient peut-être raison, qu'on a fait une connerie de les buter car si on aurait tenu compte de leur dire, on aurait peut-être moins ramé. Mais ce qui est encore plus affligeant, c'est qu'aujourd'hui, la science tient encore rarement compte de la philosophie, des schémas de pensée moins académiques ou moins formalistes. Mais encore une fois, ce n'est peut-être pas un problème inhérent à la science elle-même, mais plutôt à un problème social de temps, d'énergie, de main-d'œuvre, de main-d'œuvre scientifique de qualité ou de moyens technologiques, de ressources, quoi. Le Résor d'Ocam est un simple économiseur de ressources. Nécessaire, certainement, aujourd'hui. Ça se saurait si notre espèce savait utiliser correctement les ressources. On en est encore à raser des forêts pour faire du PQ. Et la troisième raison pour laquelle je trouve que la science est à la ramasse, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Voilà que mes biais cognitifs m'ont encore mis au mode provoque et risquent de me faire passer pour un anti-science. Non, sans déconner, la troisième raison donc pour laquelle je ne donne pas tout mon crédit à la science, c'est la difficulté avec laquelle une avancée scientifique est prise en compte. La difficulté pour publier, par exemple. Ton invité précédent, Jean-Pierre Petit, en parle beaucoup mieux que moi de ce problème, notamment concernant les difficultés qu'il a rencontrées pour faire valoir son modèle Janus. Non seulement les publications scientifiques à comité de relecture sont minées par des rapports sociaux, la réputation et les affaires comptent, c'est un fait. Il y a des mecs qui peuvent plus facilement publier que d'autres. s'est menées et gérées par un petit groupe qui sont troussus en se citant mutuellement, privilégiant une recherche scientifique ou leur intérêt économique. Ce n'est pas régulé comme ça devrait l'être. Et Jean-Pierre Petit en a fait les frais simplement parce que sa réputation était ternie parce qu'un jour il a osé parler d'extraterrestres. C'est absurde. Mais il y a un autre problème dont j'ai personnellement vu les dégâts. Je ne vais pas te raconter ma vie mais il m'est arrivé d'avoir la chance d'utiliser plein de matos high-tech dans un labo, dans un établissement de recherche plutôt efficace. Et je n'ai pas compté le nombre de fois où mon mentor me confiait que c'était les investisseurs qui décidaient de telle ou telle expérimentation car c'était coûteux et les rallonges de budget arrivaient bien souvent avec des conditions qui influencèrent les résultats. C'est simplement mon avis basé sur mon observation. Certains vont voir un argument d'autorité ou me faire admettre un biais ou je ne sais pas quoi. Et je suis conscient que ça peut l'être. Je sais à quel point il est difficile de suspendre son jugement surtout ton public adepte de la méthode scientifique pour la plupart je suppose. Je connais la méthode et je suis conscient de l'avantage que la méthode scientifique acquise pendant mon parcours. m'a donné. Ça m'a permis par exemple dans cet exemple de vérifier à de multiples reprises à quel point la production de recherche est influencée par les thunes, l'argent et le pouvoir. Et ceci dès le départ. Je ne peux évidemment rien prouver et libre à quiconque de me croire ou pas. Ce n'est que mon vécu après tout mes observations et je ne pourrai jamais le prouver. Libre à quiconque de suivre aveuglément ce que produit la science. Chacun sa philosophie. Nous sommes ce que nous vivons. Mais vers 40 ans quand tu as vécu une tonne d'expérience tu deviens un vieux roublard tu prends de la bouteille tu arrondis ta perception du monde comme un vin s'arrondit avec le temps. Tu n'es plus dupe quoi. Même si tu crois en la science force est de constater que là aussi l'argent et le pouvoir dominent. Alors tu te surprends à douter de ce que la science peut produire. que ce soit bien clair je ne doute pas de la science ni des scientifiques ça n'aurait pas de sens. Non je me permets de douter plutôt du savoir quel produit aujourd'hui je me rends compte que c'est cocasse comme situation si on m'écoute sans prendre en compte les nuances l'invité d'une chaîne de zététiques qui a l'air de dénigrer la science c'est un peu pour cette raison que j'ai hésité avant d'accepter ton invitation je n'avais pas envie d'endosser le rôle du mouton qui lutte pour défendre son bout de gras au milieu des zététiciens tu vois je lutte pas mal pour tenter d'expliquer mon schéma de pensée des mots plus précis ne me viennent pas forcément mais je pense que ça fait sens auprès de ton auditoire s'ils sont abonnés à ta chaîne c'est que comme toi peut-être ils ont une certaine sensibilité et humilité pour discerner les nuances et comprendre le fond tu es clairement utile dans le gloubi-boulga des zététiciens youtubeurs dont certains sont trop présomptueux à mon goût à force d'avoir la tête dans le guidon et c'est pour cette raison que j'ai accepté ton invitation tu améliore l'idée qu'on peut se faire de la zététique tu redors son blason original en quelque sorte l'idée de départ de la zététique est pertinente appliquer la méthode scientifique provoquer et exciter un raisonnement afin d'y mettre en lumière les défauts j'ai bien compris ce que tu essayes de faire mais tu le fais de façon constructive alors j'accepte ton invitation pour un second épisode bien que ce soit trop d'honneur me faire surtout passer juste après Jean-Pierre Petit je suis pas un scientifique je suis plutôt une sorte de philosophe provocateur subversif expert en rien du tout mais mais c'est cool de tailler le bout de grain ensemble bon là c'est filmé et structuré pour ton émission ce qui fait que tu me fais beaucoup parler et on a tous deux une certaine pression qui implique une précision dans nos choix de mots et dans notre comportement ça manque un peu d'émotion comme si on discutait autour d'une bonne bière IRL mais c'est pas loin c'est cool merci Sam ah si tu utilises des mots magiques attention moi je suis client c'est quand tu veux pour la bière une belle conclusion très cher curieux de tout poil et de tout horizon c'est la fin de ce premier épisode avec Dinis de la chaîne Moutons Lucides Dinis qui comme vous l'avez vu accepte un second épisode et j'en suis vraiment très 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 heureux parce que je pense que beaucoup beaucoup de gens vont se retrouver dans cette conversation je vais donc pas commenter cette dernière intervention je suis pas d'accord avec tout donc je vous recommande quand même de faire vos recherches avant de faire votre l'une ou l'autre affirmation qui vient d'être prononcée ici mais je vais pas du tout insister là dessus c'est pas du tout le but cher Dinis je crois que je commence un tout petit peu à comprendre comment tu fonctionnes et j'ai vraiment hâte d'aller de l'avant parce que je peux déjà te le confirmer cet échange est très 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 enrichissant pour tout le monde merci à toi merci à mon petit groupe de soutien qui est composé d'amis qui pratiquent la zététique qui me filent un petit coup de main pour relire mes textes voir que je dise pas trop de conneries on peut pas vraiment appeler ça des consultants comme c'était le cas dans Versus 1 avec Jean-Pierre Petit parce que là j'étais vraiment dépendant de leur savoir ici c'est plus un groupe où on se donne des conseils entre amis et puis grâce à cet échange on apprend des choses on réfléchit aussi sur nous-mêmes et ça c'est vachement vachement bien ceci étant dit j'ai toujours pas compris pourquoi et à quel moment précis sur un même sujet nos méthodes nous font produire des conclusions diamétralement opposées j'ai donc vraiment hâte de reprendre la suite de cet échange voilà n'oubliez pas les classiques les amis donc abonnement pouce bleu Facebook Twitter et pour les plus audacieux d'entre vous le petit pourboire sur Tipeee toujours super délicat ce moment un tout grand merci d'ailleurs à mes tipeurs on vit dans un monde de fous mais grâce à vous ce monde est un petit peu plus beau je compte sur vous tous pour être très cool dans les commentaires je sais que il y en a qui vont dire ouais mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser ouais c'est pas du tout comme ça que ceci cela on est pas là pour ça on est là pour se comprendre on est là pour comprendre comment fonctionne Dynis on est là pour comprendre comment nous on fonctionne et ce sera déjà pas mal à très très vite pour la suite d'ici là dans les débats sceptiques n'oubliez pas restez humains et surtout surtout prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne c'est le truc file un poisson à un gars il mangera un jour apprends lui à pêcher il mangera toute sa vie c'est ça c'est ça l'idée on est là on est là